Docteur Eck, comment... So we... Oh bah... On a coupé la tête du Docteur Eck Oh my god, mais qu'est-ce que je fais ? Alors maintenant on passe à un moment très important c'est le diagnostic. Aujourd'hui j'ai la chance d'être avec le Docteur Eck You're fine ? Du coup le Docteur Eck va vous montrer comment il fait le diagnostic pour le lipodème Le premier c'est si vous avez des problèmes avec vos armes Vous travaillez sur votre tête avec votre peau et que vous avez ce sens de douceur, de douceur dans vos armes et c'est très typique pour un lipodème Oui, moi je pousse mes peaux et mes armes Oui, oui, oui Donc le premier problème c'est par exemple si je me poste les cheveux ou je reste les bras en l'air trop longtemps ou quand je fais de la pole dance, j'ai les bras vraiment très lourds More the history of the disease leads to the diagnosis Donc quand il commence ? Est-ce que vous avez le même dans vos armes ? Oui Et puis vous voyez 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 En gros, si vous voulez, pour savoir si vous avez mis un problème, si vous voulez, si vous voulez, sans que vous pacez votre parnipodème, vous pouvez avoir l'apparition de bleus et surtout vous ressentez avec une sensation un petit peu de faiblesse dans les bras, vous êtes encore moins tonique, merci Dr Eick !